Hello les docks, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue chérie nos diathèmes. Aujourd'hui, je vous propose une recette spéciale Saint-Valentin. Je vais vous faire des macarons en forme de cœur avec une ganache fondante au chocolat. En tout cas, j'espère que la recette va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Pour les coques de macarons, j'ai besoin. Je commence par réaliser le sirop, donc je verse le sucre et l'eau. Je commence à monter 50 g de blanc lorsque le sirop atteint 110 degrés et à partir de 115 degrés, je vais le verser sur les blancs. Je monte la meringue à vitesse moyenne et je sais qu'elle est prête lorsque le bol est complètement refroidi. Je mélange le temps pour temps, c'est-à-dire la poudre d'amande et le sucre glace tamisé. J'ajoute les 50 g de blancs restants et je mélange bien. J'ajoute le colorant rouge et je mélange de nouveau. Vous pouvez voir que la meringue a le bec d'oiseau. J'ajoute une partie de la meringue italienne et je mélange bien et surtout, j'écrase l'appareil contre les parois du bol. Je rajoute le reste de la meringue italienne et je macaronne bien. L'appareil est prêt, je vais pouvoir le pocher. je poche des cœurs avec l'appareil à macaron. Je fais des plus petits cœurs. Je poche le reste pour ne pas le gaspiller. Je tape la plaque sur le plan de travail et je cuis 15 minutes à 160 degrés. Regardez la belle collerette se former lors de la cuisson. Voilà ce qu'il me faut pour la ganache au chocolat. J'ai fait fondre le chocolat au préalable au bain-marie. Ensuite, j'ajoute la crème et le glucose. Je fais chauffer le tout et je rajoute sur le chocolat fondu et j'émulsionne bien. Vous devez sentir le noyau se former au milieu. Je verse la crème en trois fois. J'ajoute le beurre pommade et j'émulsionne bien. C'est ce qui va donner une ganache brillante et je refroidis pendant deux heures au frigo. Les coques sont prêtes. Une fois bien refroidis, je poche la ganache. J'ai décidé de l'approcher en faisant des points. Vous pouvez utiliser aussi une douille à cannelé. Je remplis l'intérieur du macaron en faisant des zigzags. Pour que ça soit moins long, je vous passe cette étape en accéléré. Pour décorer le plus grand cœur, j'ai mis des bandes de papier sulfurisé. J'ai mis du sucre glace par-dessus. Et en retirant les bandes, on a un joli décor. Voilà ce que ça donne à la fin. Nos macarons sont prêts à être dégustés pour la Saint-Valentin. La recette est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez faire des macarons pour votre amoureux ou votre amoureuse. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous souhaitez comme prochain gâteau. N'hésitez pas à partager pour me soutenir, vous abonner, liker et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada